Et salut à tous et à tous mes amis, c'est Renaud, et bienvenue pour ce Let's Play spécial Halloween sur un jeu que j'avais envie de faire depuis très longtemps, Alien Isolation. Alors c'est un jeu qui est sorti il y a déjà 2-3 ans, même 4 ans je crois, et qui marche sur les traces du film Alien, donc de 119, réalisé par Ridley Scott. Merci Wikipédia. Et c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais vu Fanta y jouer, donc de la chaîne Fantano Games, y jouer il y a quelques années quand il est sorti, et j'avais regardé son Let's Play, et ce jeu m'avait beaucoup tenté, et je pense qu'il est assez attendu en fait, j'ai oublié le Let's Play en fait. Donc c'est à mon tour maintenant de faire un Let's Play sur ce jeu, et j'ai trop hâte, on y va, c'est parti. Et l'occasion d'Halloween était trop belle pour faire un jeu un peu sur le thème de l'horreur. Et ce jeu à savoir est excellent, il a eu plusieurs récompenses. Joue au jeu Alien Isolation. On va commencer la partie. Maternovice, Intermédiaire, mode normal. Alors. Ah d'accord, c'est pour régler la lumière, donc je vais mettre la lumière au max. Je vais mettre la lumière au max parce que je sais que le jeu est assez sombre de base, et en plus le YouTube il est encore plus son à cause de la compression YouTube, donc je vais mettre vraiment la lumière au maximum de ce que je peux. Entrer. Et j'ai activé les sous-titres également, parce qu'il se peut que je parle par-dessus les cinématiques, donc on ne sait jamais. Sega présente un jeu sans hérisson bleu, avec la Twenty Centuric Fox. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromont. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas. Sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromont. Terminé. Ripley qui est l'héroïne du premier film. Le même l'héroïne de tous les films. Et le Nostromont, c'est le vaisseau du premier film dans lequel se déroule la scène. Si vous n'avez pas vu le premier film Alien, donc Alien le 8ème passager, je vous le recommande très fortement. Excellent film. Quoique un peu vieux, mais excellent. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora. qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromont. Où ça ? Euh... Zeta Reticuli. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est... C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station... Notre. Moi, il y a un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que d'où. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Il ressemble grave à un androïde, celui-là, en plus. Oui, il y a des androïdes dans le monde, dans la légèse de l'aliment. Il ne faut jamais leur faire confiance, d'ailleurs. Et donc, on incarne Amanda Ripley, qui serait la fille de Ripley. La fille de l'héroïne du premier film. Il ne me semble pas que ce soit canon, mais bon, j'accepte. Ah, le PC du futur des années 80. Parce que dans le futur, on voyage dans l'espace, on a encore des PC avec des écrans verts et des lettres comme ça. Et sans souris. Ouais, mais c'est comme dans le film. Oui, c'est vrai, c'est génial. En fait, le vaisseau dans lequel on est au début, c'est une réplique du Nostromo. Enfin, il y a plein de scènes qui... Quelqu'un oublie de ramasser ses sandales. C'est une ligne. Petit machin. Franck Hermann. War in totality. Super. Je profite un peu des détails, parce que c'est pas... On ne pourra pas se pencher dessus longtemps, je pense. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Le utilisé. Please sign. Il faut s'enregistrer quand on sort du caisson d'hibernation. Je suppose, eux, se connecter. Welcome. Replay. Ok. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Utilisé. Ah, les musiques, c'est la même musique que dans le film. J'adore. Ah, j'adore. Habillez-vous. Non. Ah oui, je suis pieds nus. Fermez les œufs. Non, bah nous, on va ouvrir les œufs. Bon, j'arrête de faire le con, on y va. Habillez-vous. Où est-ce que je m'habille ? Par là. Je suppose. Il y a un smiley. C'est par là que je m'habille, je suppose. Ah, c'est quoi ça ? Un terminal. Personnel. Je ne vais pas tout lire parce que... Oula. On va reprendre la partie. Comment on sort ? Ah, retour. Je ne vais pas tout lire, mais je vais aussi vous ouvrir les terminaux pour qu'on puisse lire. Et que vous, si vous voulez lire, vous mettez la pause. A la douche. Bon, je ne trouve pas trop vite qu'on m'habillait. Ah, ça c'est pour sauvegarder la partie. D'accord. Écraser les données, oui. Ok. Donc ça, c'est les machins de sauvegarde. Il faudra les chercher avec attention. Chercher. Détecteur. Camelot. Tout ramasser. R. Quelles sont les touches ? Est-ce que j'ai des choses ? Voyons voir. Option. Je, je suppose. Commande. Ah non, je ne suis pas sur une manette, chérie. Je suis sur clavier. Bon, je suppose que ce n'est pas grave. Ah, s'habiller. Ah, c'était long pour s'habiller. J'ai des chaussures. J'ai complété, habillez-vous, super. Bon, je suppose que c'est par l'autre côté. Le déplacement est très fluide, mais est-ce que j'ai un sprint ou quelque chose comme ça ? Alte, peut-être. Alors, je n'ai pas encore accès à tous les contrôles vu que ce n'est que le début de partie. Je suppose qu'il y aura une touche qui nous indique. Les scaphandres. Ça, je suppose qu'en rouge, ça doit être un sas. Ah, c'est indiqué. Siège. Échelle. On va aller par là. On ne peut pas se primiter une connerie comme ça. Je suis perdu. Bonjour. Télor. Bonjour. Télor. Il va boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant. Les supérieurs seront contents de moi. Désolée. Ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans. Mais que toi, tu... 15 ans ? C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte. Pas vrai ? Euh... T'as vu Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre. Je vais le parler à Télor. Voilà, Samuels. Personnel, partagé. Incident du nostromo, je vous laisse lire. Manifeste du Torrance, en fait. Les sceaux de classe M, voilà. Compiétaire. Nombre de pont 2. Peut-être de communication. C'est du lore, hein. Oups. C'est vrai que c'est pas échappé, c'est A pour quitter. Je vous laisse place de la pause et lire. Si vous voulez, je vais pas tout lire parce que sinon on va prendre un ton. Euh... Je vais pas me faire un café. Non ? Ah. Chose importante. Dans l'espace, dans le futur des années 80, on a toujours du ketchup. Attends, grosse question. Est-ce que Thomas Pesquet avait du ketchup quand il est dans l'ISS ? Pour te fermer. Est-ce que je peux sprinter, bandel de merde ? Je sais pas quelle est la touche. Je suppose qu'on a pas encore dû la débloquer. Voyons voir si ça peut être par là, du coup. Très peu d'action, mais on nous plonge dans l'ambiance, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est complètement le vaisseau du premier film. J'ai l'impression et je n'ai pas l'impression que je puisse monter par là. C'est peut-être par là, je suppose... Infirmerie. Je suppose que c'est une infirmerie. Bonjour ! Ah ouais, c'est l'infirmerie qui vous met les films. Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrance. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo ? Oui, classe L. Les fans l'avaient déjà remarqué. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du tout. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Donc ça, c'est l'infirmerie du premier film. Personnel sur le pont. Station Sébastopol en approche. On est arrivés. Moi, Frums. Androïde de mes deux. Alors, c'est par où le pont ? Ça, c'est le ça. Je suppose que ça, le site de siège, c'est la cabine de pilotage. Non, c'est pas là d'où je viens. Est-ce que j'ai une carte ? Non. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les contrôles, mais je n'ai pas l'impression qu'il s'est super indiqué. On va le suivre dans le doute. Il a l'air de savoir où il va. Effectivement. Bonjour. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au bout de là. Vous inquiétez pas mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de bonne vie ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ramasser votre briefing. Attends, je voulais voir par la fenêtre moi. Je vais ramasser le briefing. Ah. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la Cale-Sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrance là-dedans. Ressau de commerce Torrance, au départ de Sainte-Claire. Il matriculez MOV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Butanie. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. à vous. Marchal de la colonie à Sébastopol. Marchal ? Marchal, ici le Torrance. Répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison du Samuels avec un empire à deux. Je peux maintenir le Torrance en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. On dirait des armures de Warhammer. 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 Et vous aussi, Samuels. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, putain. Réflé. Et t'en sort bien, t'es là. On dirait des armures de Warhammer. Du coup, qui ne doit pas être envers envers le Vomacier ni un peu glé. Oui, mais c'est vraiment oublié mais d'avoir l'air. Qui sont envers les armures de Warhammer ? Ok, ça n'est pas vraiment donc pas que j'ai l'air. ure du Vomacier. C'est parti. De la guerre ? On dirait des armures de Warhammer. À partir de la guerre. L! S. 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501